Nice, je les aurais jamais attendus aussi haut. Je les attendais dans les six, sept premières places, ce qui correspond à leur budget. Maintenant, les choses se sont très bien mises en place autour de leur entraîneur, Lucien Favre, qui a pris la suite depuis elle, qui avait fait un bon travail en profondeur. Il y a Balotelli qui a amené aussi une effervescence, qui a poussé tout le monde vers le haut, même si lui, ses performances sont un peu en haut, en bas, mais c'est normal, il est resté longtemps sans jouer. Mais donc, on va voir jusqu'où ça va les pousser. Il y a l'exemple de Leicester l'an dernier en Première Ligue qui peut les pousser loin. Tandis que Monaco, voilà, on les voit venir depuis le début de saison. Il y a eu une bonne préparation, il y a eu tout un groupe qui a été mis en place, même s'il y a eu un coup d'arrêt hier. Pour moi, c'est eux les véritables concurrents du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont l'effectif pour les concurrencer jusqu'au bout. Unai Emery, c'est un entraîneur. Moi, je l'ai vu jouer auparavant et je l'ai commenté pour Canal Plus Afrique avec Séville lors de ses conquêtes de la Ligue Europa. C'est un entraîneur qui aime le 4-2-3. Il met deux stoppers et devant la défense, il met encore deux joueurs. C'était N'Bia Carizzo, deux stoppers qui permettent à toute l'équipe de partir vers le haut. Donc, à partir du moment où il est venu à Paris, c'était pour amener sa green table, pour amener ce qu'il sait faire de mieux. Et au lieu d'imposer ce que lui maîtrisait, il s'est adapté au système de Paris et il le fait un peu moins bien que Laurent Blanc. Et donc, ça patine parce qu'il ne met pas son système en place. Il met le système de Laurent Blanc pour rassurer les joueurs, pour se rassurer lui. Mais au final, ça ne change pas. Il n'arrive pas à mettre en place ses idées. C'est quoi ça faire d'une servente? Larece de l'essence